Aujourd'hui, je suis archiviste au Centre d'études acadéennes en Seine-Chasson de l'Université de Moncton. Je suis une diplômée de Louis-Jérobichot de 2008. Depuis ce temps-là, j'ai continué un bac en histoire à l'Université de Moncton, une scolarité en archivistique à l'Université Laval. Aujourd'hui, je me retrouve directement dans ce que j'ai voulu faire, pour l'archivistique et le milieu patrimonial. Je suis en train de terminer ma dernière année en résidence en médecine de famille tout de suite. J'ai fait mon DSS à l'Université de Moncton qui était deux ans. J'ai fait mon doctorat en médecine qui était quatre ans ici à Moncton. Puis là, je suis dans ma dernière année en résidence en médecine de famille. Moi, j'étais quelqu'un de très, très impliquée au secondaire. J'étais présidente de plusieurs comités. Puis, la vie étudiante, ça faisait partie de mon quotidien. Puis, en recevant cette bourse-là, ça m'a permis de continuer de faire la même chose à l'université. De pouvoir me concentrer sur mes études, puis de faire des activités parascolaires sans avoir à me soucier d'occuper un emploi tant partiel. J'avais reçu quelques différentes bourses cette année-là, mais incluant celle-là, la fondation EGR. Toutes mes bourses que j'ai reçues m'ont permis de couvrir mes frais de scolarité pour mes deux premières années. Pendant mon DSS, j'ai pu vraiment me concentrer sur mes études, puis vraiment me réussir pour me permettre de rentrer en médecine l'année d'après. Ça m'a aidé beaucoup. Ça a énormément aidé à continuer de faire les activités que j'aimais faire, puis de m'appliquer dans ma communauté. Pour ceux qui le connaissent, mon père, Gilles Alain, c'est le fondateur de la Fondation Rouge et Robichaud. Ça fait que j'étais très fière, puis très heureuse de recevoir ces bourses-là, puis de savoir que la communauté nous supporte des jeunes qui veulent poursuivre leurs études. Ça fait que je voyais qu'il avait fait quand même beaucoup de progrès dans les derniers 6-7 ans de la Fondation, puis qu'il y avait quand même beaucoup de bourses qui étaient remises. C'est une manière de continuer de former, puis d'influencer les jeunes Acadiens qui sont passés par Louis-Gerobichaud, puis de continuer leur parcours, que ce soit dans la région ou à l'extérieur. Je pense qu'ils sont toujours fiers d'être des patriotes, puis de continuer d'oeuvrer avec cette idée-là en tête. Ça fait que le progrès qui se fait juste depuis 2012, que nous autres on était 10, puis de cette année qu'il y avait 32 bourses, c'est quand même un gros progrès. La Fondation s'assure que l'argent ou les finances ne sont pas un obstacle pour les jeunes qui désirent poursuivre leurs études. C'est important pour moi parce que c'est surtout les anciens de la polyvalente Louis-Gerobichaud qui supportent les futures générations. Ça fait que je trouve que c'est vraiment un bon message que les gens y passent, parce que c'est important pour eux que les jeunes poursuivent leurs études. On apprécie beaucoup ça au nom de tous les gens qui ont déjà reçu une bourse, puis j'espère que les générations futures vont l'apprécier aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...